On me pose souvent la question de savoir si Pinterest fonctionne ou non pour des petits budgets, donc des budgets aux alentours des 100€ par jour. Dans cette vidéo, je vais vous partager un compte pour lequel on a dépensé à peu près 60 000€ sur une période étalonnée sur un an et demi, donc une moyenne à 100€ par jour. Et je vais vous partager les résultats concrets qu'on a eu sur ce compte et le pourquoi du comment, comment on a fait pour obtenir ce type de résultat. Donc on se rend sur l'écran directement. En termes de résultats, qu'est-ce que ça donne ? Donc on a dépensé un peu plus de 60k pour un ROS à 5,76€ et plus de 348 000€ de généré qui sont vraiment d'excellents résultats sur la plateforme. Qu'est-ce que ça donne sur le graph ? Comme vous pouvez le voir, il y a une énorme stabilité. Donc si je fais glisser le curseur, ça bug un peu parce qu'on est vraiment sur beaucoup de KPI, mais on est sur à chaque fois des ROS au minimum à 3 pour les pires journées et après en moyenne on est à plus de 5 et on est sur une fenêtre de conversion courte uniquement sur les personnes qui ont acheté dans la semaine. Donc il y a des ventes qui ne sont pas comptées en plus de ça. Donc il y a eu des gros pics ici, ça correspond à des opérations temporaires qu'on a fait, mais au global sinon la stabilité est vraiment bien présente sur une moyenne à peu près à 100€ par jour. Donc il y a des périodes où on dépense plus, des périodes où on dépense moins et là je n'ai même pas pris en compte le Q4 où les résultats ont vraiment explosé. Comme ça vous avez vraiment un aperçu au global avec des stats avec très peu de saisonnalité. Donc si on regarde le détail des campagnes, ce qui fait la particularité de Pinterest ici, c'est qu'on a quand même beaucoup de campagnes. L'objectif sur la plateforme, vu qu'on est sur des campagnes qui sont en CBO, c'est d'avoir beaucoup de campagnes pour avoir cette possibilité de couper ou pas des campagnes sans affecter le reste des adgroupes à l'intérieur. Donc comment fonctionne Pinterest ? Vous avez des campagnes avec des groupes d'annonce et des publicités à l'intérieur. Donc si vous avez plusieurs campagnes, vous avez la mainmise sur le budget parce que le budget il est réparti au niveau de la campagne. C'est pour ça que souvent on arrive avec des setups de compte, avec souvent des dizaines de campagnes pour ne pas perturber le reste des adgroupes et des annonces, pour ne pas perturber l'algorithme de manière globale. Si on regarde les autres statistiques, on a des CPM qui sont très bas sur la plateforme. On a fait à peu près plus de 35 millions d'impressions. Donc là on est sur un site qui est quand même assez niché. Donc pourquoi on dépense aussi 100 euros par jour ? C'est qu'on touche la grande majorité de l'audience avec ce budget-là. Et dès qu'on commence à dépenser plus, on a déjà fait des tests, dès qu'on a dépassé les 200-250 euros par jour, on n'a pas tellement plus de résultats. Donc autant dépenser moins et derrière avoir un algorithme chaud qui va chercher uniquement les prospects les plus qualifiés et taper toute l'audience dans cette thématique-là. Donc c'est pour ça qu'on est sur ces niveaux de spend. Et justement quand on a craqué le code, quand ça fonctionne, ça fonctionne tout le temps sur des longues périodes. En l'occurrence ici ça fait plus de 19 mois que ce produit tourne. En termes de créa, je vais vous montrer quelques exemples qui peuvent être vraiment parlants pour vous. Donc on a différents types de créa. Donc là je vous montre des exemples de créa qu'on a testé et qui fonctionnent bien. Donc on a à la fois des créas vidéo et des créas statiques, donc images qui fonctionnent bien sur le compte. Là je vous montre un exemple de type de créa qui marche bien. C'est des créas où on montre vraiment le produit en action de A à Z. Donc ça c'est pour la partie vidéo. Si vous avez un produit où vous pouvez mettre du mouvement, n'hésitez vraiment pas à utiliser les créas vidéo. Je vous montre un autre exemple ici d'une créa vidéo assez inspirationnelle sur la thématique de la déco. Et encore une ici sur la partie donc plus cadeau. En fait le but c'est vraiment de montrer le produit en action et que les personnes se visualisent. C'est très important. Et après au niveau des créas sur Pinterest qu'il faut prendre en compte c'est qu'il ne faut pas hésiter à faire des switches, à faire beaucoup de tests. C'est pour ça qu'on a beaucoup de campagnes sur Pinterest. C'est qu'à la fois on veut gérer cette partie budget mais également on fait beaucoup de tests pour ne pas avoir d'épuisement. Et c'est comme ça qu'on arrive à tenir des produits sur le long terme. C'est en faisant beaucoup de tests, beaucoup d'A-B tests, couper ce qui ne marche pas, garder ce qui marche bien. Et à terme vous allez trouver peut-être certes 5 ou 6 créas sur le compte au global qui vont super bien marcher. Et le reste, tout ça, ça ne fonctionnera pas. Mais il ne faut pas hésiter à les tester parce que vous pouvez passer à côté de beaucoup d'argent si justement vous ne faites pas l'effort de faire ces tests qui sont essentiels. Donc là je vous ai montré la partie vidéo. Maintenant on décrit un peu plus statique. Donc là je suis sur le feed Pinterest. Comme on peut le voir, il y a quand même beaucoup plus de pins statiques que vidéos. Les vidéos ressortent très bien. Mais il y a une répartition qui est quand même plus axée sur Pinterest, sur des pins statiques. Donc vous pouvez faire des pins qui, si vous êtes dans la mode, typiquement des pins qui ne ressemblent pas à des publicités. Donc des pins, c'est des épingles. Donc quand je dis pins, c'est épingle. Donc que ce soit des images ou des vidéos. Ici on a un exemple d'une épingle classique qui ne ressemble pas du tout à une publicité. Alors que ça en est une. Ce qui est bien sur Pinterest, c'est que la partie publicité, elle est très discrète. La seule différence, c'est que c'est marqué ici sponsorisé par en tout petit. Mais les personnes, la majorité des personnes ne voient pas forcément les publicités. Et donc quand vous créez une épingle de ce style, les personnes ne vont même pas faire attention à que ce soit une épingle en organique ou une publicité. Du coup vous allez avoir des autres clics souvent qui sont bien intéressants. Du coup je vous conseille, là c'est sur ce compte, c'était des épingles aussi statiques qui avaient bien marché. Il y avait eu un peu des deux. Mais on avait fait des publicités qui ne ressemblent pas à des publicités. Donc n'hésitez pas à faire des tests en ce sens. Après je vous montre un exemple ici. Donc celle-ci c'est une pub qui ressemble un peu plus à une publicité. Mais ça fonctionne très bien également. Et là c'est pour une bague. Mais l'idéal ici c'est quand même de montrer, si vous êtes dans la thématique des bijoux, des bijoux portés. Ça fait vraiment une belle différence. Mais ça c'est une épingle qui a été épinglée beaucoup de fois. Donc là on joue vraiment sur cette partie, une femme qui offre à son copain ou à son mari. Parce que sur Pinterest on a une audience majoritairement féminine. Il faut toujours se mettre à la place de la femme qui scrolle sur Pinterest, qui vient s'inspirer. Et on va lui proposer des produits qu'elle peut offrir à son copain ou à son conjoint directement. Si on revient sur les KPI du compte. Je ne vous ai pas partagé. Mais en réalité on a dépensé un peu plus que 60k. Parce qu'il y a des campagnes aussi shopping. Ce n'était pas quelque chose qui avait bien fonctionné sur ce compte là. Parce qu'on n'a pas assez de produits. On est vraiment dans une niche. Du coup on a dépensé un peu plus de 61k et pas 60k exactement. Pour un chiffre d'affaires de 350k euros. On est à peu près sur un taux de marge à 35% sur cette boutique là. Et donc ce que ça a donné c'est qu'on a fait juste des micro-tests. Comme on peut le voir là on a fait des micro-tests. On a testé 300 euros par-ci par-là. Mais au final ce qui a bien marché c'est des campagnes à la fois de centres d'intérêt. Et à la fois des campagnes de mots-clés. Où on va cibler uniquement des personnes dans la thématique en question. C'est ce qui a bien fonctionné pour nous. Mais dans la majorité des cas il faut vraiment tester les deux au démarrage. La partie centre d'intérêt. La partie mots-clés. Et si vous voyez plus de performance en termes de ROS. De coups par ajout au panier. Sur l'une des deux parties. Vous devez mettre votre focus directement dessus. En termes de coups par ajout au panier. On était sur des coups par ajout au panier très corrects. A 2,59€. Et un coup par achat à 13,74€. Sachant qu'on a un panier moyen. Un AOV à autour des 60-65€. Ce qui nous donne du coup un ROS très sympa au final de 5,71€. Au global sur toutes les campagnes. Aussi qu'est-ce qui fait qu'on a de la performance sur ce compte. C'est qu'on a un pixel chaud. Avec de base. On est vraiment sur une niche assez concurrentielle. Mais vu que ça fait longtemps qu'on a des campagnes qui tournent de manière quotidienne. On a du coup de la réelle stabilité. Pourquoi ? Parce qu'on est en avance sur les concurrents. Et des concurrents qui vont vouloir taper les mêmes audiences que nous. Nous on est en avance. Et on a déjà un pixel qui est chaud. Qui sait exactement quel type d'audience converti. Et du coup la concurrence si elle veut arriver. Ça va être très difficile pour elle de nous concurrencer. Parce qu'on a de l'avance au niveau de la data. On fait énormément de tests. Et du coup on a un coup d'avance. Et c'est pour ça qu'on arrive à avoir une telle stabilité. C'est pour ça que je vous rabâche beaucoup de tester différents types de créa. Différents types de ciblage. Différents mots clés. C'est super important pour garder de la stabilité. Et surtout avoir un coup d'avance sur la concurrence. Même si sur Pinterest quand vous êtes numéro 1. C'est assez dur de vous déloger. Et c'est pour ça qu'on arrive à avoir une très belle performance au global. Donc voilà là je vous ai partagé les différents résultats. Mais peut-être vous posez la question de votre côté. Si votre produit, votre thématique fonctionne bien sur Pinterest. Si l'audience est adéquate. Si votre produit peut bien matcher avec la plateforme. Du coup cette semaine ce que je mets en place c'est 10 créneaux dans mon agenda. La dernière fois c'était parti vraiment en quelques minutes. Donc si vous voyez cette vidéo dans les premières heures. N'hésitez pas à booker un créneau avec moi. Où je vais analyser concrètement votre e-commerce. Voir s'il match bien avec Pinterest ou pas. Et derrière vous partagez la stratégie la plus adéquate. Pour vous lancer sur la plateforme. Et partir dans la bonne direction. Sans perdre et cramer du budget publicitaire en testing. Donc je vous mets le lien. Ce sera le premier lien en description juste en dessous. Je book 10 créneaux. Voilà pour vous remercier de regarder mes vidéos au quotidien. Et le but c'est vraiment de vous aider. Afin que vous puissiez partir dans la bonne direction directement. En tout cas si vous n'avez pas encore testé le potentiel de la plateforme Pinterest. C'est vraiment dommage pour vous. Dans le sens où on est vraiment sur un réel océan bleu en 2023. Très peu de concurrence. En 2022 on a un algorithme qui est vraiment monté en puissance au fur et à mesure. Donc là sur ce début 2023. Il y a vraiment des parts de marché à aller chercher. Et ça passe justement par se lancer le plus tôt possible. Pour prendre ces parts de marché. Et derrière avoir une réelle stabilité. Sur les mois voire années à venir. Et comme je vous l'ai montré. Il y a une réelle stabilité sur Pinterest. Et c'est pas parce que vous avez un petit budget. Que ça ne va pas fonctionner. Bien au contraire si vous êtes dans une niche. C'est même bien de pas overspend. De pas dépenser trop de budget comparé à la taille d'audience. Donc c'est pour ça que je vous conseille de vous lancer au plus vite. Afin de prendre ces parts de marché. Et derrière continuer et avancer sur ce réel océan bleu qu'est Pinterest. Ce ne sera pas le cas sur les prochaines années. Donc vraiment au plus tôt vous vous lancez au mieux c'est pour vous. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Si le cas n'hésitez pas à la liker. Je vous laisse du coup le lien de mon agenda en commentaire. Si vous êtes disponible pour effectuer un petit échange de 30 minutes. Où je vais vous partager la stratégie à suivre. Et voir si Pinterest est adapté oui ou non à votre e-commerce. Donc je vous laisse tous les liens en description. On se retrouve dans les prochaines vidéos au sujet de Pinterest. C'était Luc. Ciao ciao.